Bonjour, on repartage la Toa Scoot et je voudrais que tu te présentes pour ton projet. Moi c'est Germain, je suis adhérent aux Éclaireaux Éclaireurs de France à Rennes et je viens faire du pain ici depuis 3 ans au Hamot-Bécourt, le centre national des EEDF. Et là depuis 8 mois je suis en service civique aux Éclaireaux pour monter un projet de boulangerie mobile et pédagogique. D'accord, donc le projet de boulangerie mobile, c'est quoi exactement ? Les deux objectifs qui sont un peu détaillés dans le sous-titre de boulangerie mobile et pédagogique, l'idée c'est d'avoir une autonomie de production pour faire du pain sur les plans d'été, les rassemblements, et dans de l'interasso ou alors sur des événements, des fêtes du mouvement. Et en plus de transmettre le savoir-faire du pain et de la boulange aux jeunes et aux adultes au sein de l'association. Et la partie mobile, tu m'en as parlé ? C'est vrai, j'ai pas parlé de la partie mobile. Et bien la partie mobile c'est que le four, on l'a fait en autoconstruction avec une coopérative paysanne qui s'appelle l'Atelier Paysan et il est monté sur une remorque. Et donc autant toute l'année il va être basé au hameau de Bécourt, mais l'idée c'est qu'il puisse circuler potentiellement dans toute la France, au moins déjà dans le sud de la France. Donc c'est un gros four métal qui fait à peu près 600 kg et qui peut produire jusqu'à 30 kg de pain. Et on peut faire plusieurs fournées dans la journée. Et l'idée c'est qu'il y a juste besoin d'avoir un véhicule tracteur, une auto ou un camion pour pouvoir transporter la remorque et le fournir. On va tirer donc une tonne, pratiquement une tonne de matériel. Oui c'est ça. On mange avec des jeunes, c'est que des adultes qui fabriquent le pain. Comment ça se passe ? Et bien en fait on fait les deux. C'est que quand on fait des fournées, on propose à des aînés à partir de 15 ans de venir faire le pain avec nous. Donc sur une fournée ça dure 7 heures à peu près. Donc entre le moment où on pétrit et le moment où on défend le pain, il y en a pour 7 heures. Et on leur propose de faire ça. Et en plus les jours où on ne fait pas de fournées, on propose des ateliers à chaque tranche d'âge. Donc pour les 6-8 ans, pour les 8-11 ans et les 11-15 ans dans l'association. Et c'est des ateliers de 2 heures où ils vont pétrir, façonner leur pain. Alors soit on fait des petits pains pour goûter, soit on prépare les pâtons de pizza, soit on fait de la brioche. On voit avec leurs responsables, leurs chefs, ce qu'ils veulent faire. Et donc on peut nourrir un camp tout au long d'un camp ? Je crois que l'année dernière vous avez une expérience ? Oui, oui. Et puis en vrai on n'a pas beaucoup de limites de production, même plutôt c'est plus intéressant vu notre fonctionnement de produire des gros volumes. L'année dernière c'était le rassemblement régional des éclaireurs-éclaireurs de Midi-Pyrénées. Et il y avait plus de 900 jeunes présents sur le terrain. Et on était une équipe de 6 boulangers-boulangères issus de l'association à faire du pain. Et en tout, en 3 semaines, on a produit plus de 1,7 tonnes de pain. Et il y avait des jours où on faisait 325 kilos de pain dans la journée. Donc ça faisait 11 fournais. On commençait le matin tôt à 6 heures du matin et on finissait à 2 heures du mat. Et c'était plaisant. Et les gens adoraient le pain ? Oui, oui, des bons retours en fait. Aussi dans l'aspect pédagogique, au-delà d'apprendre et de transmettre les gestes autour du pain et les processus de fabrication, c'est qu'il y a un enjeu pédagogique sur le fait d'éduquer au bout et avec des bons produits. Les jeunes n'ont pas forcément l'habitude de manger du pain au levain semi-complet. Parce que du coup, ça a une petite particularité où c'est un peu acide, c'est un peu plus dense et plus nourrissant. Et en fait, tous les retours qu'on a jusque-là, on avait un peu peur au début, mais ils sont assez positifs de la part des jeunes. Ils aiment beaucoup le pain. Et donc à chaque fois, vous cherchez des produits locaux, la farine, elle vient de... Oui, la farine, elle vient du coin. Là, on est dans le sud d'Aveyron et on prend la farine en Lozère, sur le cosme des gens. C'est un meunier qui s'est réinstallé il y a trois ans et qui fait sa farine dans un moulin à vent qui vient d'être rénové. Et qu'avec du blé produit sur le plateau du cosme des gens, on a les cultures biologiques et entre autres des variétés anciennes. Et donc tout à l'heure, j'ai aperçu plusieurs fabrications de types de pain. Vous avez fabriqué quel type de pain alors ? Alors, on fait du nature semi-complet. Donc ça équivaut à la T80 ou T110 en fonction de la mouture. Et on produit aussi du pain aux graines. On va faire de la brioche. Pour l'instant, la brioche, on la fait à la levure boulangère, mais on est en train d'expérimenter pour la faire au levain. Et après, on propose aussi aux groupes, en fonction de leur menu, on fait des pains burgers, des cookies, des pizzas. Donc ça, on les accompagne aussi pour la chauffe du four maçonné dans lequel on fait les pizzas. Et l'idée, c'est qu'on se base sur les ateliers qu'on fait avec les jeunes. Et comme ça, le soir, ils mangent le pain burger qu'ils ont pu faire ou des pâtons de pizza. Et donc, après, est-ce qu'il faut avoir une formation particulière pour devenir boulanger scout dans un camp ? Alors, pour devenir boulanger scout dans un camp, pas spécialement, en fait, on peut faire du pain. N'importe qui peut se mettre à faire du pain avec ses jeunes sur son camp pour commercialiser le pain. En revanche, il faut être titulaire de haut, à minima, d'un CAP en boulangerie. Donc, nous, c'est le cas dans le collectif. Il y a des gens qui ont leur CAP en boulangerie, ce qui nous permet de le faire en tant que collectif de boulanger et boulangères. Mais la plupart d'entre nous, on est amateurs, sans formation. Et on a appris, dans le cadre du scoutisme, à faire du pain. Et voilà, l'idée, c'est de le transmettre. Et plus on gagne en autonomie sur nos camps en termes d'alimentation. Et voilà, nous, on trouve ça intéressant en termes de vertu pédagogique. On a fait ça aussi un peu avec des louveteaux, de fabriquer son levain, l'entretenir sur tout le long du camp. C'est le petit animal de compagnie vivant des louveteaux lutins, quoi. D'accord. Et donc, tout à l'heure, tu parlais que ça pouvait être mis sur d'autres groupes, pas que les éclaireurs et éclaireuses de France. Il y a déjà des associations qui ont été contactées pour ce genre de projet de partage d'un four mobile. Parce que, bon, effectivement, ça a dû coûter un certain prix. Comment ça va se passer s'il faut réserver le four ? Oui, alors le four, nous, il va être basé à Bécourt, donc, tout le reste de l'année. Et ce qui a déjà été un peu décidé, c'est qu'ils pouvaient être empruntés par d'autres collectifs, d'autres associations, du scoutisme ou non. Et on a tout un petit protocole d'utilisation du four. Mais le four, il est empruntable à prix libre. Donc, les gens donnent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent en fonction de leur événement. Mais plutôt, nous, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre à disposition et de mutualiser dans l'usage. Parce que c'est quand même une chance d'avoir un outil comme ça. Et on n'a pas envie de le garder pour nous. Et le but, ce n'est pas qu'ils rouillent au fond du terrain et qu'ils servent plus de fois dans l'année. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour... D'accord. Et pas qu'à Bécourt, parce que c'est mobile. Voilà. On peut... Ça peut aller de Lyon à Toulouse. Ça peut aller à Marseille. Remonter à Paris, pourquoi pas. Pour ajouter un peu quelque chose sur la dimension interassociative. Oui. Donc, autant, c'est un projet qui a émergé au sein des éclaireuses-éclaireurs de France. Mais plutôt, un des objectifs secondaires à moyen terme qu'on a, c'est de créer un peu un réseau de boulangers-boulangers. En fait, là, des gens qui sont référents, qui seraient formés pour utiliser le four et assurer des fournées de pain de A à Z. Et avoir un peu ce qui est à l'adresse pour pouvoir... Pourquoi pas avoir un réseau d'intervention. Pour partager des expériences. Voilà. Pour qu'on puisse arriver en fait sur un événement. Pourquoi pas aussi un de ces quatre sur un jamboré. Ou sur juste des rassemblements d'autres associations. Nous, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir venir sur d'autres événements du scoutisme français. Mais voilà. Donc, pas hésiter à nous contacter aussi. Vous pouvez envoyer une adresse à amobécou.com Et puis nous, on sera derrière pour créer du réseau. Ça marche. Je te remercie. La toile scoute. La toile scoute. C'est fait. La toile scoute. C'est parce que le stage snip étaient très picotif. C'est très difficile. C'est ça.